Oui, qui représentera Israël à la conférence de Bahreïn les 25 et 26 juin prochains. Ancien chef du coordinateur des activités du gouvernement dans les territoires palestiniens, Yoav Mordechai parle couramment arabe. L'homme de 55 ans a quitté l'année dernière ses fonctions à la direction du COGAT, la branche du ministère de la Défense chargée de la liaison avec les Palestiniens. Il est depuis à la tête d'une entreprise privée qui travaille sur des questions humanitaires et d'infrastructures dans le monde arabe. L'annonce met ainsi fin à plusieurs jours de suspense car les officiels israéliens n'ont pas été conviés par l'administration américaine. Nous entretenons des contacts avec de nombreux dirigeants du monde arabe et les liens se développent entre l'état d'Israël et la plupart des états arabes. Bientôt, une conférence se tiendra au Bahreïn grâce à la tentative des Etats-Unis d'apporter un avenir meilleur et de résoudre les problèmes de la région. Des Israéliens y participeront bien entendu. Au départ, seuls des hommes d'affaires israéliens devaient se rendre à la conférence. Yoav Mordechai permet ainsi à Jérusalem d'être représenté à la fois par une personnalité privée mais qui entretient encore d'étroites relations avec le gouvernement israélien. Pendant ce temps, Washington tente toujours de convaincre Ramallah d'envoyer des représentants palestiniens. Mais Mahmoud Abbas reste campé sur ses positions. L'autorité palestinienne boycottera l'atelier économique. La position palestinienne a déjoué toutes les conspirations et Washington ne peut rien y faire. La position du président Mahmoud Abbas et de la direction palestinienne reste la même. Priorité à Jérusalem, aux prisonniers palestiniens et à l'identité palestinienne. Au total, 14 ministres des Finances du monde entier participeront à cette réunion, dont 5, 2 pays arabes. Lancés à l'initiative de Donald Trump, cette conférence vise à présenter la partie économique du plan de paix que Washington doit dévoiler. Plusieurs discussions auront lieu visant à améliorer la situation économique et la qualité de vie en Cisjordanie et dans la bande de Gaza.